Tropique, frénétique, cette baisse. Il y a l'histoire des SMS qui sont très abrégées. Avec MSN, les SMS et tout, on écrit mal. Les gens ont pris l'habitude de charcuter les mots parce qu'ils sont pressés. Je pense que dans l'éducation, il y a à revoir des choses. On dirait même qu'ils n'entendent pas correctement parce que c'est incroyable ce qu'on peut écrire. C'est n'importe quoi. L'école, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais c'est la faute des parents. Ils fassent un effort au niveau de l'éducation nationale et surtout qu'ils aient des classes moins chargées, qu'ils aient des petits groupes, ce qu'on demande depuis des années. Par rapport à l'époque où j'ai commencé à enseigner, il y avait beaucoup plus de fautes d'orthographe dans les copies d'élèves. La méthode globale a été très mauvaise. Il y a des enfants qui ont mal appris à lire et à écrire dès le début au CP. Un chef d'entreprise qui veut que son entreprise soit reconnue comme une entreprise sérieuse ne prendra jamais quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. C'est choquant quelquefois de voir des fautes d'orthographe énormes. La langue française, il faut dire qu'elle est difficile aussi. Demandez donc à M. Châtel. Il sait tout ce monsieur. Demandez-lui.